Depuis quelques mois, j'habite dans un petit hameau où il y a des poules qui gambadent en plein air. Et moi, globalement, les animaux, j'ai toujours envie de leur faire des câlins. Et en particulier les poules, c'est vachement beau une poule, ça a l'air tout doux et tout. Mais elles ne veulent pas. Elles sont toujours en train de partir, elles essayent de s'envoler. Pourtant, moi, je leur dis, tu sais, je caresse hyper bien, je suis sûre que tu vas adorer, tu sais, tu rates quelque chose en refusant mon câlin. Et comme elles ne veulent toujours pas, je leur dis, écoute, ce n'est pas grand-chose pour toi, tu te laisses faire, et puis moi, ça me fait plaisir. Bon, toi, ça passera, quoi. Alors, les écoféministes disent qu'en tant que femmes, nous sommes privilégiées, privilégiées de faire partie d'une classe dominée. Parce que c'est vrai que franchement, j'y vais de bon cœur avec ces poules, j'ai vraiment envie, parce que je les aime que je veux faire un câlin. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé que des mecs me disent ce genre d'argument, laisse-toi faire, je le fais hyper bien. Et je n'ai pas trop aimé, en fait. Quand c'est non, c'est non. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, avec de la nourriture, tu peux peut-être les amadouer, et au bout d'un moment, tu arriveras à leur faire un câlin. Alors, la prostitution au sein des mouvements féministes, ça fait débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et bon, moi, globalement, je suis quand même quelqu'un d'hyper respectueuse, parce que j'ai conscience de ce que c'est que de faire partie des dominés. Donc, par respect pour les poules, je leur demande, est-ce que tu ne voudrais pas un câlin ? Tu ne voudrais pas un câlin ? Tu ne veux pas un câlin, maintenant ? Dix fois par jour. Bon, il paraît que c'est du harcèlement. Donc, le principe de l'éco-féminisme, c'est de se dire qu'il y a pas mal de points communs entre la domination des hommes sur les femmes et la domination des humains sur la nature. Et en fait, à partir du moment où on commence à regarder les choses un peu sur cet angle-là, eh bien, on regarde le monde d'une façon assez différente. C'est une sorte de relecture du monde. Alors, les mouvements éco-féministes, les principes éco-féministes vont dans beaucoup de directions. Et j'aurais adoré pouvoir parler de tout, mais en une heure et demie de conférence, j'ai dû faire des choix. Donc, malheureusement, on n'abordera pas toute la diversité de ce mouvement-là. Cette conférence, elle va se passer dans un premier temps, on va faire un premier saut dans le temps, dans les années 70 et 80, pour balayer quelques mouvements éco-féministes principaux. Deuxième partie de la conférence, je vais essayer de faire comprendre pourquoi les écologistes et les féministes ont été les pires ennemis des éco-féministes. Et une dernière partie, où je vais regarder ce qui s'est passé à la Renaissance, donc à la fin du Moyen-Âge et au début de l'ère moderne, qui est vraisemblablement un tournant, et ça me permettra de balayer les grands axes de l'éco-féminisme. 1973, en Inde, sur la chaîne de l'Himalaya, des femmes s'interposent entre les tronçonneuses et les arbres pour protéger leur forêt. Elles enlacent les arbres comme ça, elles les embrassent, et ça se dit shipko dans leur langueur. Pourquoi ce sont les femmes qui mènent cette lutte ? Parce qu'elles se transmettent de mère en fille, comment la forêt peut satisfaire leurs besoins de subsistance, en fournissant de la nourriture par la cueillette, mais aussi du fourrage pour nourrir les animaux. Elles vont obtenir deux victoires. Premièrement, un moratoire contre l'abattage des arbres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même pourquoi est-ce qu'on abattait ces arbres. C'était une entreprise de fabrication de raquettes de tennis, pour les Européens, bien entendu. Donc elles obtiennent un moratoire contre l'abattage de ces arbres, et puis elles obtiennent aussi que les femmes seront beaucoup plus impliquées dans l'avenir, dans les décisions de leur village. Les victoires militantes, souvent elles s'obtiennent sur le temps long. Et le mouvement Chico, il a commencé en 1720, au moment où les colons anglais rasent des forêts pour fournir de la matière première pour les Anglais. Donc il y a un fort lien entre l'écoféminisme et la question du colonialisme. La même année, aux Etats-Unis, commencent à se monter plusieurs communautés séparatistes lesbiennes. Ce sont des femmes qui décident de cultiver et de gérer des fermes uniquement entre femmes. Elles ont décidé de s'extraire de la société patriarcale qu'elles trouvent trop violente envers les femmes, envers les homosexuels, et aussi envers l'environnement. Alors moi j'ai connu juste une expérience entre femmes. C'était un festival qui durait deux jours, qui était réservé aux femmes. Et bon, au départ, je me dis pourquoi pas, moi j'aime bien la compagnie des hommes. Bon, enfin, ça fera une expérience, quoi. Et puis je me suis rendue compte au fur et à mesure des heures et des jours, enfin le lendemain, que je me sentais particulièrement détendue. J'étais peinard. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien dans les festivals pouvoir être seule, naviguer. Et en fait, je n'ose pas, ou difficilement, parce que quand un homme m'aborde pour discuter, enfin, pour discuter, oui, ça va peut-être être une discussion amicale, sympathique, mais peut-être qu'à un moment, cette personne va essayer de me draguer, et ce n'est pas toujours le moment. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas draguer, parce que j'aurais raté des chouettes histoires de cul et des belles histoires d'amour, mais des fois, ce n'est pas le moment, quoi. Et il y a des personnes qui n'entendent pas que ce n'est pas le moment. Et puis il y a la peur que ce soit encore plus insistant et que ça tourne vraiment mal. Et là, je me suis rendue compte sur ce festival que j'étais super détendue. Ok. Que j'étais détendue, que j'avais dormi seule dans ma tente, que je ne connaissais personne, et que vraiment, je ne faisais pas de soucis. Voilà pourquoi il arrive parfois qu'on souhaite se faire à des moments, des espaces entre femmes. 1974, cette fois-ci en France, une écrivaine du nom de Françoise Dobonne écrit un livre qu'elle appelle « Le féminisme ou la mort ». Et ce serait elle qui aurait inventé le terme écoféminisme. Et elle montre donc le lien entre la domination des hommes sur les femmes et la domination des humains sur la nature. En 1975, Françoise Dobonne a participé à un commando qui a placé deux charges explosives près du réacteur nucléaire de Fessenheim qui était alors en construction. Moi, ça me touche particulièrement qu'une écrivaine ait pris de tels risques sur ce sujet-là alors avant même qu'il y ait eu l'accident de Tchernobyl. Ça me touche d'autant plus qu'à l'origine, moi je suis ingénieure en énergétique. Et il paraît que vous avez une présentation du scénario Négawatt ici même à la Maison de la Terre il n'y a pas longtemps. Et moi aussi, je suis habilité à présenter le scénario Négawatt que je défends et qui montre qu'on pourrait être 100% renouvelable en 2050 donc sans nucléaire. Alors vous vous souvenez peut-être vraiment l'axe clé pour réussir la transition énergétique c'est la rénovation thermique des bâtiments. Alors bon, ça a l'air d'être un peu hors sujet mais en fait moi c'est ma spécialité la thermique donc ça me tient à cœur de faire un petit rappel. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le principe de base d'un matériau isolant ? Le principe c'est d'enfermer des petites poches d'air donc on fait ça avec par exemple des fibres des fibres de bois de la laine de mouton de la laine de verre et si par exemple j'ai quelque chose de particulièrement précieux à protéger ici dans un angle et bien je vais mettre des fibres de la laine par exemple dans l'angle et à l'inverse pour se protéger du chaud et bien on utilise des réactions qu'on appelle endothermiques donc qui donne du froid et quasiment toutes les machines fonctionnent sur le principe du changement de phase d'un fluide liquide vers un fluide vapeur donc l'évaporation et si je veux augmenter la puissance d'évaporation donc la puissance de production de froid et bien je vais mettre des ailettes pour agrandir la surface d'évaporation donc si j'ai quelque chose de précieux à protéger ici dans un angle et bien je vais mettre des ailettes et je vais vaporiser des petites gouttes d'eau sachant que le système immunitaire des seins se trouve au niveau des aisselles en tant que thermicienne je me dis que la nature elle ne nous a pas mis des poils sous les bras pour rien en tout cas moi je me questionne comment est-ce qu'on peut espérer que notre société arrête de raser des arbres si on n'est pas capable de respecter notre propre forêt nos propres forêts qui elles aussi sont protectrices de faune et de flore qui sont protectrices de notre santé bref forêt pubis aisselles arrêtons de tout raser de toute évidence vous l'aurez compris il y a un lien enfin écoféministe c'est la question du patriarcat en lien avec la question de l'écologie hop hop et hop 1976 à nouveau aux Etats-Unis des lotissements et des écoles ont été construites par dessus une décharge de déchets nucléaires contenant entre autres 22 000 tonnes de produits toxiques ce sont les femmes les mères qui se rendent compte les premières qu'il y a un problème parce qu'elles constatent la mauvaise santé de leurs enfants et sur 15 grossesses seulement deux enfants vont être en bonne santé alors c'est elles qui se mobilisent elles interpellent elles protestent et elles font face à des hommes en costard cravate qui les traitent de femmes au foyer hystériques et un jour une réunion démarre et elles entendent le groupe d'hommes ah il va falloir se tenir à carreau on a encore les femmes au foyer hystériques et l'une d'entre elles a répondu oui oui je suis hystérique quand il s'agit de ma santé et de la santé de mes enfants je deviens hystérique et si nos maris eux ne deviennent pas hystériques ben c'est que c'est eux qui ont un problème à partir de ce moment là on ne les a plus jamais traitées de femmes au foyer hystériques ces femmes elles n'étaient pas écologistes elles n'étaient pas non plus féministes et pourtant on les considère comme faisant pleinement partie du mouvement écoféministe pourquoi la première raison c'est que c'est par leur rôle traditionnel de maire qu'elles sont devenues de puissantes activistes la deuxième raison comme je viens de l'illustrer c'est qu'elles ont puisé dans leurs émotions l'énergie de se battre et la troisième raison c'est qu'elles ont découvert comment fonctionne notre société elles pensaient que les promoteurs n'étaient pas au courant que c'était une ancienne décharge de déchets toxiques et elles imaginaient que les politiciens qui avaient accordé les permis de construire étaient encore moins au courant or tous ces hommes étaient bien au courant de ce qu'ils avaient fait elles comprennent que la société dans laquelle on est donne plus de valeur aux intérêts financiers qu'à la santé des personnes et dans l'écoféminisme il est pleinement question de la lutte contre le capitalisme 1977 en France en banlieue parisienne j'arrive au monde je suis donc née en plein milieu de la vague de la grande vague écoféministe et pourtant il va falloir que j'attende presque 40 ans avant d'en entendre parler alors que souvent dans ma vie j'ai dit que j'étais écologiste parce qu'il y avait une urgence écologique mais sinon j'aurais été militante féministe pour vous dire que j'étais quand même un peu les deux alors moi je suis née d'une mère féministe et d'un père misogyne alors aucun des deux n'assumerait que je dise ça mais ma mère je l'ai vue plein de fois dans sa vie tenir des rôles qui sont habituellement réservés aux hommes et mon père c'est pas tant qu'il n'aime pas les femmes c'est qu'il n'aime pas tout ce qui est en lien avec la féminité alors ils ont divorcé quand j'avais 8 ans mais une chose il y avait une chose sur laquelle ils étaient d'accord c'est pour ne pas m'éduquer pour que je devienne une petite princesse fragile sensible et émotive bref j'ai un peu été élevée comme un garçon manqué j'aime pas cette expression mais on voit de quoi on parle et à tel point qu'en fait quand les choses sont devenues un peu difficiles à un moment de ma vie à l'adolescence en fait je me suis complètement coupée de mes émotions ce qui arrive à pas mal d'hommes malheureusement aussi que vous dire d'autre sur ma vie on va passer là si je voulais vous dire aussi que la famille dans laquelle je suis née j'ai tendance à appeler ça une famille moderne donc vous avez compris déjà un peu mes parents et puis par exemple toute ma famille était athée sur mes 4 grands-parents il y avait une qui croyait un peu mon père né en 45 n'a même pas été baptisé mes parents étaient encore un peu dans le rejet de la religion moi on m'en a tellement pas parlé que c'est vrai que je manque un peu de culture à ce niveau là mais ça m'est complètement étranger juste je ne comprends pas il n'y avait aucune notion ah oui le lien à la nature famille bien urbaine et pour vous dire à quel point j'étais bien connectée à la nature à 20 ans j'étais persuadée que la ratatouille c'était un plat d'hiver et autre chose que je mettrais un peu dans la modernité c'est que dans ma famille on s'intéressait quand même plutôt à ce qui était technique rationnel il n'y avait quasiment aucune référence à l'art que ce soit pas de peinture même pas de poster accroché jamais de musique non non des choses utiles ce qui fait que moi j'ai développé à ce moment là de ma vie une grande passion pour les puzzles parce que les jeux c'est pas toujours très utile mais le puzzle on voit bien l'objectif il y a un truc quand même qui est fonctionnel 1979 des femmes se réunissent pour fonder un groupe qu'elles appellent Women for Life on Earth et elles commencent par écrire une déclaration dont je vais vous lire quelques extraits nous abordons les années 80 dans un cri d'alarme pour le futur de notre planète une société et une économie mondiale organisée pour le profit d'un petit nombre d'hommes blancs a créé les conditions menant à la dévastation écologique de la terre nous voulons comprendre et tenter de surmonter les divisions historiques basées sur la différence de race de degrés de pauvreté de classe sociale d'âge et de sexe qui tiennent les femmes à l'écart et démunies de pouvoir politique nous voulons vivre dans des communautés décentralisées basées sur l'interdépendance l'autosuffisance et d'autres principes écologiques de base ce sont les conditions de notre survie comme quoi on n'est pas la première génération à avoir conscience de la gravité quelques mois plus tard en 1980 elles sont un petit peu nombreuses à faire partie du Women for Life on Earth et elles sont 2000 à participer au Women Pentagon Action imaginez 2000 femmes avec leurs banderoles leurs cris leurs revendications elles demandent l'égalité des droits la liberté sexuelle et reproductive et elles demandent aussi la fin des actions militaires menées par les gouvernements en chemin vers le Pentagone elles ont plusieurs mises en scène entre autres elles font un cimetière pour symboliser et montrer le nom des victimes de ce système patriarcal et capitaliste elles ont aussi des immenses marionnettes pour symboliser les émotions qui les met en mouvement et puis elles arrivent enfin devant le Pentagone là elles balayent devant les portes du Pentagone parce que pour ce qui est du balai on est hyper forte et puis elles s'installent devant la porte du Pentagone et elles sortent leur pelote de laine parce que pour le tricot aussi on n'est pas mauvaises et elles tissent une grande toile d'araignée cette toile d'araignée elle symbolise à la fois leur envie de séquestrer les personnes qui œuvrent au sein du Pentagone ça leur permet aussi de symboliser l'intelligence du vivant et puis moi pour cette conférence ça me permet de montrer que les différents axes de l'écoféminisme ne sont pas juste reliés ils sont vraiment tissés et imbriqués les uns dans les autres 1981 en Angleterre sur la base militaire de Greenham sont stockés des missiles nucléaires au départ ce sont 36 femmes qui démarrent un camp et elles sont rejointes par de nombreuses et nombreuses femmes qui vont tenir un camp des femmes pour la paix ce camp il va durer 19 ans alors les hommes ont leur rôle pour tenir le camp des femmes pour la paix ils les approvisionnent en allant faire les courses pour elles ils récupèrent le linge sale et reviennent avec du linge propre ils s'occupent des enfants à la maison à chaque fois qu'il y a des grands mouvements des grandes actions ou des personnes qui font des choses exceptionnelles et bien il y avait des gens qui s'étaient occupés de l'arrière-base d'habitude on n'en parle pas alors pourquoi c'est important à certains moments qu'on soit entre femmes dans des actions militantes comme dans ce cas là parce qu'en fait en général on a l'espoir d'avoir une victoire rapide dans nos actions militantes et quand les journalistes arrivent et bien on envoie les personnes qui sont habituées à prendre le micro et les femmes ne représentent que 20% des intervenantes dans les médias donc globalement les hommes sont plus habitués à prendre le micro que les femmes et puis pour construire une cabane tenir une ZAD ceux qui savent mieux manier l'acier et le marteau c'est les hommes et moi je peux cuisiner si vous voulez je sais faire nos victoires militantes on les gagne sur le temps long et on a besoin et on a besoin qu'on soit tous et toutes compétents et compétentes et en fait le fait d'être entre femmes à la fois ça permet que les hommes ne fassent pas à notre place et puis ça nous permet aussi à nous de se retrouver un petit peu obligés à tenir le marteau et à s'entraîner si la première cabane est ratée la deuxième sera sûrement beaucoup mieux exactement au même moment aux Etats-Unis devant la centrale de Diablo Canyon a lieu un immense blocus ça va durer plusieurs semaines mais sur le coeur de l'action il y aura 30 000 personnes pendant 10 jours ces gens sont venus mener des actions par exemple empêcher les employés de rentrer dans la centrale la répression policière sera une des plus violentes il y aura 2000 personnes qui seront arrêtées j'ai mis minuteur pour pas dépasser mais j'ai oublié de couper le téléphone super 2000 personnes arrêtées on ne mélange pas les hommes et les femmes en prison donc on met les femmes dans des bus direction les gymnases qui serviront de prison pour femmes et les hommes dans d'autres bus les femmes se retrouvent donc entre elles pendant plusieurs jours privées de liberté et parmi elles certaines avaient l'habitude de faire des rituels certaines s'appelaient des sorcières alors comme il n'y a que ça à faire elles font différents rituels et entre autres elles en ont un elles font des incantations pour les drames qui s'est passé sur le sujet nucléaire donc à l'époque il y avait eu Hiroshima Nagasaki et puis Streamile Island tout le monde connait Streamile Island pas trop c'est un accident nucléaire bien grave qui est arrivé aux Etats-Unis en 1979 c'est marrant qu'on ne soit pas au courant qu'il y a eu des accidents nucléaires dans des pays riches et développés en France il y en a eu deux des accidents nucléaires même moi je ne savais pas donc c'est un peu réfléchissons aux informations qui nous parviennent là où ça ne nous parvient pas et je vous invite à vous renseigner là-dessus et donc elles font des incantations Hiroshima Nagasaki Streamile Island no diablo Hiroshima Nagasaki Streamile Island no diablo Hiroshima Nagasaki Streamile Island no diablo peut-être que ça marche ces rituels parce que durant le blocus les ingénieurs travaillant sur la future centrale se sont rendus compte qu'il y avait de graves problèmes techniques et le démarrage de la centrale sera repoussé de plusieurs années alors si ça marche essayons Tcherno non Streamile Island Tchernobyl Fukushima pas de PR pas de PR je suis sûre que ça va marcher bref il y a un courant écoféministe qui a un rapport à la rationalité qui est assez original par rapport à nos habitudes d'écologistes mon objectif là c'était de vous montrer à quel point les mouvements écoféministes sont hétéroclites ça a l'air de partir un peu dans tous les sens et un des points communs que je trouve extraordinaire c'est qu'à chaque fois elles ont fait un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'habitude on fait pas des communautés séparatistes c'est mal on revendique rarement d'être une femme au foyer hystérique on fait rarement des incantations aussi etc etc alors est-ce que vous êtes prêt et prête pour la suite de cette conférence à faire un pas de côté par rapport à vos convictions habituelles à vos certitudes vous serez parfaitement libre en sortant de la conf de revenir à vos convictions habituelles est-ce que vous êtes prêt à ouvrir un peu les possibles oui ok bon ben super on va commencer par critiquer les écologistes on enchaînera avec une critique un peu longue des féministes en termes de spiritualité on va y aller sur la magie bon sur le colonialisme non on va pas en dire du bien et on va voir un peu comment les bases du capitalisme et de plein d'autres choses se sont faites vraiment à la sortie du Moyen-Âge alors moi aussi j'aime bien dans ma vie faire un pas de côté alors par exemple moi mon leitmotiv c'est dépenser moins pour travailler moins et ça fonctionne assez bien en fait quand on n'est pas obligé de travailler à temps plein c'est donc je vais réussir à me libérer au départ j'étais ingénieur et puis au bout de 3 ans de travail sur des satellites j'ai tout plaqué pour faire du massage je l'ai fait ça pendant 4 ans et puis finalement j'ai repris mes études dans les énergies renouvelables et que j'ai exercé dans la recherche pendant 7 ans et puis en 2016 j'ai à nouveau tout plaqué et depuis je fais des conférences gesticulées sur l'écologie et de plus en plus sur le féminisme il y a un autre truc que j'ai fait qui n'était pas pas forcément très logique dans mon parcours ou je ne sais pas enfin en tout cas inattendu c'est que je me suis laissée embarquer dans une campagne électorale pour les municipales de 2020 et le maire m'a proposé d'être adjointe aux travaux je lui ai dit il y a dû y avoir une erreur de casting non 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 vraiment je te vois bien là parce que tu vois aux travaux c'est là où il y a l'écologie effectivement l'adjoint développement durable en fait il n'a pas beaucoup de pouvoir mais alors aux travaux on a les espaces verts la voirie pour éteindre la lumière la nuit faire des pistes cyclables puis utiliser moins de bitume et puis surtout les bâtiments et donc pouvoir faire la rénovation thermique des bâtiments et en termes de féminisme c'est pas mal aussi adjointe aux travaux parce que dans les associations de femmes élues on constate que grâce à la parité on est présente et on est aussi présente en tant qu'adjointe c'est une parité vraiment stricte pour les adjoints aux mères mais par contre elles se lamentent d'être toujours à la solidarité à la petite enfance aux écoles aux personnes âgées il n'y a jamais d'adjointe aux travaux si moi donc oui franchement être adjointe aux travaux c'était à la fois vraiment en cohérence avec mon écologie et mon féminisme par contre c'est pas du tout écoféministe à doux nos travaux parce qu'il faut beaucoup plus que juste l'écologie et le féminisme pour être écoféministe et d'ailleurs comme je vous disais les pires ennemis des écoféministes ça a été les écolos et les féministes alors pourquoi ? pourquoi ? parce que les écologistes disent nous ce qu'on veut c'est protéger la nature et les féministes elles disent mais quand vous dites de nous qu'on aurait une intuition féminine vous ne seriez pas en train de nous dire qu'on aurait comme des instincts animaux parce qu'effectivement en fait on a souvent associé les femmes à la nature et pour cette raison là on les a considérées comme inférieures et les écoféministes en gros elles disent un slogan qui est aujourd'hui bien connu nous ne défendons pas la nature parce que nous sommes la nature qui se défend on va aller un petit peu plus loin pour comprendre cette question là les écologistes dans les années 70-80 ont commencé à faire des parcs naturels aux Etats-Unis par exemple le premier parc naturel ça a été Yellowstone et qu'est-ce qui a été fait pour protéger la nature la première chose ça a été d'expulser les Amérindiens enfin les quelques-uns qui avaient réussi à survivre à la colonisation quoi et en France aujourd'hui encore les parcs naturels nationaux il est interdit de cueillir alors évidemment c'est pour protéger les plantes rares mais depuis la nuit des temps les humains se soignent et se nourrissent en cueillant des plantes sauvages et aujourd'hui ces parcs nationaux ils sont mis sous cloche on n'a plus le droit de faire ce qu'on fait depuis la nuit des temps voilà pour l'écologie maintenant le féminisme la première étape va être un petit peu difficile je vais avoir besoin de votre soutien de votre bienveillance on va regarder les différences comportementales que l'on observe ou que l'on croit observer entre les hommes et les femmes alors qui fait preuve d'intuition et qui est réputé pour être beaucoup plus rationnel en général quand ça rigole ça veut dire que ça me soutient donc vous avez compris le principe voilà les femmes c'est l'intuition les hommes c'est rationnel les hommes ils sont plutôt intellectuels alors que les femmes elles sont hyper émotives les femmes elles sont quand même beaucoup plus douées pour prendre soin des petits des gens des personnes âgées d'ailleurs on dit assez rarement infirmiers on dit infirmières alors que les hommes eux ils sont dans la conquête conquête du pouvoir de territoire de femmes qui est réputé pour avoir de l'esprit et donc on va leur donner des noms de rue alors que d'autres ne sont que des corps qui peuvent servir à vendre des voitures ou à pondre des enfants et puis le dernier il est facile aussi famille et patrie il n'y a pas photo alors ça c'est clairement une représentation et il y a autre chose qui traverse notre société c'est un jugement de valeur qui dit que ce qui est lié au civilisé ce qui est lié à construction humaine est plus important que ce qui est lié au naturel et au sauvage des fois on dit culture et nature donc ça c'est pas forcément écrit mais c'est dans les esprits et on peut constater que les caractéristiques plutôt masculines sont liées à ce qui est civilisé la rationalité l'intellect l'esprit la conquête la patrie alors que les femmes seraient plutôt le naturel l'intuition les émotions le soin la famille le corps voilà donc tout naturellement on en conclut que les hommes sont supérieurs aux femmes alors au départ dans les mouvements féministes il y avait clairement deux courants il y avait l'essentialisme et le matérialisme on peut dire aujourd'hui que le féminisme n'est plus représenté en France quasiment que par le courant matérialiste mais au départ il y avait bien les deux donc ce sont deux courants féministes qui demandent l'égalité entre les hommes et les femmes les essentialistes elles disent que ces différences entre comportementales entre hommes et femmes elles sont là par essence c'est inné ça doit être lié aux gènes ou aux hormones alors que les matérialistes elles disent non ça c'est construit par l'éducation et par l'exemple donné par la société par contre ce premier jugement de valeur il n'a rien à voir avec le féminisme donc on n'en parle pas et c'est justement ça oh je suis nabrée c'est justement ça qui est remis en question par les écoféministes et ça ça a plusieurs avantages d'une part ça permet de faire un féminisme qui accueille toutes les femmes et moi je l'ai constaté en fait au départ quand je parlais d'écoféminisme à des féministes elles me disaient ah non 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 mais il y a des essentialistes je ne veux pas en entendre parler et à l'inverse quand j'en parlais à des copines ou à d'autres femmes elles me disaient mais bien entendu bien entendu qu'on est différent des hommes on porte des enfants on a des cycles c'est évident et donc j'ai pu constater par moi-même la difficulté de faire un féminisme qui arrive à rassembler toutes les femmes entre elles deuxième inconvénient de ce clivage et en particulier sur le matérialisme c'est que tant qu'on n'a pas remis en question le fait que ce qui est civilisé est plus important que ce qui est naturel et bien la conséquence c'est que les hommes et les femmes vont être invités à avoir un comportement de type humain quoi enfin civilisé c'est-à-dire développer l'intellect plutôt que les émotions devenir avoir le droit d'être soldate et plutôt que de s'occuper de la famille etc pour ce qui est de l'essentialisme ben moi je questionne en fait qu'on n'a pas remis en question ça je ne sais pas comment on peut vraiment avoir une égalité l'idée de remettre en question ce jugement de valeur et bien ça permet que les hommes comme les femmes soient invités à développer des un comportement plus proche de de la nature enfin des caractéristiques plus liées aux qualités féminines et ça permet aussi aux femmes d'être fières de ce qu'elles sont l'idée des écoféministes c'est de dire ben en fait on ne sait pas si c'est inné ou si c'est acquis mais de toute façon on les constate ces différences arriver à l'âge adulte mais en fait bien qu'il n'y ait aucune question hormonale on les constate dès la maternelle ces différences et le risque tant qu'on n'a pas remis en question ce jugement de valeur c'est que les femmes ne soient pas fières d'être émotives alors qu'on pourrait l'être et c'est vraiment aussi une invitation aux hommes à à développer ces qualités là en tout cas parmi les deux courants féministes traditionnels il n'y en a qu'un des deux qui a réussi à faire de la magie c'est le mouvement matérialiste par exemple pour le droit de vote au départ c'est les essentialistes qui demandaient le droit de vote elles disaient puisque nous sommes différents des hommes nous demandons le droit de vote pour pouvoir défendre nos idées et nos intérêts sauf que la base de la démocratie représentative celle où on vote c'est qu'on ne doit jamais voter pour ses intérêts personnels et donc tant qu'elles disaient nous sommes différents des hommes on ne leur donnait pas le droit de vote et c'est quand les matérialistes ont dit nous sommes comme les hommes et donc nous demandons le droit de vote que là ça a commencé à devenir un peu plus difficile de leur refuser et c'est aussi grâce à la magie du matérialisme que j'ai pu devenir adjointe aux travaux cette expérience municipale je l'ai eue après des années de militantisme où j'étais un peu épuisée et bon j'étais pas naïve je savais que ça allait pas être radical mais j'espérais un petit peu changer le système pas beaucoup mais à mon échelle un petit peu changer le système et ce que j'ai constaté mais très rapidement en quelques semaines et ça s'est installé en quelques mois j'ai vu le système qui me changeait en fait je sais pas comment peuvent faire d'autres personnes mais moi en rentrant dans les institutions j'ai vu que les institutions m'absorbaient et entre autres dans ces institutions là c'est pas tellement l'endroit pour faire preuve de ces émotions alors que moi j'en avais face à des projets qui me prenaient aux tripes et puis développer ou parler de spiritualité ou dire que le vivant est sacré c'est pas non plus l'endroit en tant qu'élu quant à remettre en question les systèmes hiérarchiques de domination non c'est pas non plus l'endroit en fait on est en plein dans la pyramide et c'est pas parce qu'on est monté que ça va mieux dans la pyramide les écoféministes elles elles demandent un renouveau politique radical et puissant politique dans le sens de gestion de la société elles disent nous ne voulons pas prendre le pouvoir nous voulons retirer le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir donc les ennemis c'est même pas ceux qui sont au pouvoir c'est la notion même de pouvoir et la personne qui dit ça est une militante intermondialiste très très engagée c'est aussi celle qui faisait des implantations lors du blocus contre Diablo Canyon c'est la sorcière qui s'appelle Starhawk et cette sorcière j'ai pris mon courage à deux mains j'ai été la rencontrer fin 2019 quand elle est venue en Europe en Belgique alors je peux vous dire que j'y allais un peu sur la pointe des pieds parce que quand même quelqu'un qui se revendique de la spiritualité qui s'appelle sorcière j'avais un peu peur de tomber sur une gourou qui allait m'emmener dans une secte et c'est justement tout l'inverse que j'ai découvert on était à peu près 150 elle est venue parfois d'un petit peu loin pour rencontrer cette grande Starhawk et elle nous parlait sur un ton de voix qui correspondrait au ton de voix qu'une amie aurait utilisé pour parler à une autre amie pour partager son point de vue sur la vie et en fait j'ai jamais vu ça ailleurs c'est le résultat de dizaines d'années de réflexions sur les rapports de domination qui s'incarment comme ça dans sa façon d'être avec nous elle, elle dit qu'on a fait trois jours de rituel moi mon côté hyper rationnel n'a absolument pas été dérangé par ces trois jours de rituel j'ai trouvé que c'était au contraire des méthodes type développement personnel mais aujourd'hui ce terme il part un peu dans tous les sens mais en tout cas des méthodes qui permettent de renforcer autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective donc dans le cadre du militantisme un sentiment de puissance une force pour pouvoir agir et être présent au monde et sortir un petit peu de la posture de soumission il y a un critère pour reconnaître les bons et les mauvais rituels enfin je porte un jugement de valeur en tout cas la spiritualité écoféministe elle se base sur plusieurs principes pas de système hiérarchique pas de chef spirituel par exemple Starok elle nous a donné la méthode pour faire un rituel il vaut mieux être entre 6 et 8 personnes elle nous a indiqué les différentes étapes effectivement on a fait nos propres rituels voilà il n'y a pas besoin d'être estampillé sorcière il n'y a pas de texte sacré auquel se référer et surtout il n'y a aucun système punitif l'objectif c'est de renforcer notre sentiment de puissance et pas d'opprimer se sentir opprimé alors moi je commence tout juste à pratiquer des trucs que j'appelle rituels ou des fois à toucher le sol pour me connecter à la terre j'espère que ça ne vous choque pas trop cool si à un moment il y a eu la chasse aux sorcières et il n'aurait pas fallu faire des trucs comme ça mais c'est bon c'est fini cool ça va quand même nous amener à cette troisième partie de la conférence donc cette époque de chasse aux sorcières le début de l'ère moderne l'ère dans laquelle nous sommes c'est pas la fin du Moyen-Âge les sorcières c'est après le Moyen-Âge donc je vous ai dit cette façon de survoler le 16ème siècle vous allez voir je vais pas forcément beaucoup parler de féminisme ni d'écologie mais ça va quand même me permettre de survoler les différents axes importants de l'écoféminisme pour les personnes qui connaissent pas et je pense que c'est aussi une présentation qui est originale par rapport aux personnes qui auraient déjà un petit peu lu et se renseigner sur l'écoféminisme à la fin du Moyen-Âge il y avait de plus en plus de révoltes de la part du peuple et souvent ces révoltes elles étaient menées par des femmes elles il et elle avaient revendiqué un modèle de vie plus communautaire où il y aurait un vrai partage des richesses et puis moins de pouvoir autoritaire à peu près à cette période-là on a eu un grand drame une grande épidémie la peste noire alors pas une petite épidémie comme on a connue il y a eu entre 30 et 50% des européens qui sont morts en seulement 5 ans et ça évidemment ça a des grandes conséquences et une conséquence négative c'est que on ne peut pas imaginer un tel drame sans qu'il y ait des coupables et à l'époque beaucoup de superstitions et on on suppose ou on en profite pour dire que la peste elle viendrait des sorcières et des femmes autre conséquence qu'est-ce qui se passe quand il y a pénurie de main d'oeuvre et bien il y a amélioration des conditions de vie des travailleurs et effectivement on observe sur la période après la peste que l'esclavage les serfs s'arrêtent les serfs deviennent des paysans on en commence à payer les gens pour leur travail donc c'est le début du salariat qui est un des éléments du capitalisme mais pour le coup il y a quand même quelque chose de positif dans le fait d'être payé pour son travail et on a des écrits qui montrent qu'à cette période-là les femmes étaient payées pour leur travail et elles avaient accès à quasiment 100% des métiers de l'époque il y avait des femmes qui étaient forgeronnes des femmes qui étaient maréchales ferrantes elles avaient autant le droit que les hommes de travailler ça c'est pas bon du tout l'amélioration des conditions de vie du peuple c'est pas bon et en général les puissants s'arrangent pour que ça ne dure pas trop longtemps dans les décennies qui suivent une détérioration des conditions de vie les salaires vont être diminués de 60% sur un siècle et puis pourquoi il y a eu une amélioration des conditions de vie parce qu'il y avait pénurie de main d'oeuvre donc ce qu'il faut c'est relancer rapidement la démographie et pousser les femmes à avoir beaucoup d'enfants au moyen âge il y avait des sages femmes qui qui soignaient et qui aussi savaient comment espacer les naissances elles savaient aussi comment faire des avortements et à l'époque le clergé et les seigneurs acceptaient ces pratiques là parce que ils savaient que sinon il y aurait eu trop de pauvreté et donc problème avec leur main d'oeuvre sauf que là les temps ont changé ils en ont besoin de main d'oeuvre et donc ils interdisent les sages femmes la plupart seront brûlées et on remplace cette médecine populaire par des hommes médecins qui n'y connaissent pas grand chose en médecine mais qui au moins poussent aux naissances un peu plus tard on a les enclosures les enclosures c'est la suppression des communs les communs c'est des zones qui appartiennent à tout le monde ou à personne en tout cas des zones qui sont gérées par la communauté par exemple c'est des forêts dans lesquelles on peut récupérer du bois de chauffage du bois de charpente ce sont des prairies dans lesquelles on peut faire pâturer les bêtes c'est des étangs dans lesquelles on peut pêcher des poissons et ça tout le monde peut le faire c'est pas ça appartient à un propriétaire on a vachement de mal à imaginer cette notion là on est tellement imprégné de cette propriété privée alors je vous donne un exemple un pays où je me suis regardé un voyage à l'autre bout du monde donc c'est en Amérique du Sud et j'ai passé 5 mois au Chili et au Chili et bien ils ont découpé les océans en parcelles et ces parcelles là ils les ont vendues au plus offrant ça veut dire que c'est plus possible pour n'importe qui d'aller dans ces zones des océans bon alors c'est vrai que c'était un peu réservé aux gens qui étaient quand même propriétaires d'un bateau mais les petits pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher et puis même se baigner ça nous semble naturel il me semble que la mer les eaux appartiennent à tout le monde et bien vous voyez au Chili ils ont réussi à privatiser ça et l'impression que ça nous fait en tout cas moi ça m'a profondément choqué et bien ça correspond au choc qu'ont eu les paysans et paysannes au moment où on leur a supprimé leur commun et ce qu'on constate c'est que les zones où il y a eu suppression des communs donc des enclosures ce sont des zones où il y a eu particulièrement beaucoup de chasse aux sorcières et que les zones où il n'y a pas eu d'enclosures il y a eu très peu de chasse aux sorcières et ça c'est un des éléments qui nous permettent de se dire qu'en fait il y avait sûrement des raisons politiques à la chasse aux sorcières chasse aux sorcières qui s'est donc fait en deux temps le premier temps c'était la suite de l'inquisition et le deuxième temps c'était les tribunaux laïcs bon alors bien entendu il y avait une forte concomitance entre le pouvoir et l'église mais néanmoins c'est plus l'église qui pratique les tortures et les exécutions ce sont des tribunaux qui se basent sur des textes qui disent comment on reconnaît une sorcière sur cette période de chasse aux sorcières il y a eu 60 000 exécutions ça veut dire qu'il y a eu encore plus de personnes incriminées torturées etc et sur ces 60 000 exécutées il y avait 80% de femmes quand on a un peu l'esprit critique ce qui est mon cas les cas des écoféministes on se dit que c'est pas possible qu'il y ait eu une telle répression envers les femmes sans que les femmes aient d'une façon ou d'une autre menacé le pouvoir alors qu'est-ce qu'on constate d'autre sur la place des femmes l'évolution de la place des femmes sur deux siècles je vous rappelle qu'au départ elles avaient accès à tous les métiers et elles étaient payées pour leur travail petit à petit on interdit aux femmes d'avoir un travail rémunéré et puis au cours de cette période là aussi on a dépénalisé le viol c'est pas grave c'est pas besoin d'être puni on a mis en place à un moment un service public de prostitution c'était l'état qui proposait ce service public et puis après ça a été interdit la prostitution bah oui vu que les femmes n'avaient pas le droit d'être payées pour leur travail et que de toute façon on avait le droit de les violer il y a eu un contrôle reproductif elles ont perdu le contrôle de leur corps et leur capacité entre femmes d'espacer les naissances et en deux siècles les femmes n'ont plus d'autre statut que celui d'être mariées et elles n'ont plus d'autre rôle que celui de la reproduction et de la production de main d'oeuvre les activités des femmes ne sont plus considérées comme du travail puisque c'est pas payé en fait c'est juste une ressource naturelle dont chacun peut disposer comme des bêtes j'aurais tendance à dire qu'en fait ce qu'on a mis en place c'est que chaque homme avait le droit et l'honneur de disposer d'une esclave à son service et donc ça a aussi instauré une division entre hommes et femmes je ne dis pas que c'était rose avant je dis juste qu'ils étaient hommes et femmes dans la même galère et c'est tellement pratique de diviser pour mieux régner surtout quand il y a un peu trop de rébellion la chasse aux sorcières ça a permis aussi de considérer que les femmes sont l'incarnation du mal pas vraiment besoin de comprendre voilà mais dans l'esprit général les femmes sont l'incarnation du mal d'ailleurs à quoi on reconnaît une sorcière pas à grand chose en fait sur oui dire si il y a quelqu'un qui dit c'est une sorcière on peut démarrer la torture jusqu'à obtenir des aveux il n'y a pas besoin qu'il y ait de preuves il n'y a même pas eu besoin qu'il y ait un dommage qu'il y ait un sort qui se soit réalisé juste une supposition d'être sorcière ça suffisait on les accuse donc le livre qui sert pour les tribunaux on les accuse de se transformer en animaux de voler la nuit sur un balai et de pratiquer le sexe avec le démon on constate que les sorcières brûlées vives sont généralement donc je vous ai dit des sages-femmes des veuves et des femmes ménopausées qui ne servent plus à rien pour la reproduction on a aussi beaucoup de femmes pauvres et d'une manière générale c'était des femmes libres voilà comment moi j'explique la chasse aux sorcières sans parler de magie ni de sorcellerie quoi moi vous comprenez bien avec mon histoire que je ne peux pas imaginer qu'il y ait eu de la sorcellerie un truc réel le sabbat le jour de pleine lune pourtant vous voyez dans mon histoire j'ai d'abord eu à un moment une forte envie de faire une formation pour faire du massage alors que j'étais partie pour une belle carrière d'ingénieur et j'ai eu le bon goût de suivre cette envie qui était très forte en moi mais j'ai choisi mon école j'ai choisi une école qui rejetait toute notion d'énergie de chakra de méridien même de psychanalyse tout ça c'était de l'ésotérisme c'était mal alors moi je sens que j'ai un vrai esprit scientifique et le scientifique ce qu'il habite c'est le doute et plus on me dit que quelque chose n'existe pas plus ça me donne envie d'aller voir par moi-même alors j'ai démarré une pratique énergétique une gymnastique énergétique avec le Tai Chi Chuan et là aussi j'ai bien choisi mon école il y avait une petite blague dans mon école qui disait nous on n'est pas des spirituels on est des spiritueux et c'est vrai que les soirées étaient plutôt sympas à aucun moment on ne parlait d'énergie ou quoi que ce soit comme ça on faisait différents exercices je me souviens en particulier de l'arbre qu'on pouvait tenir cette posture assez longtemps en faisant attention à avoir bien les genoux comme il faut les doigts comme il faut certains certaines pratiquantes disaient oh j'ai eu des sensations bizarres et là les profs ils arrivaient avec des étoiles dans les yeux qu'est-ce que t'as senti ? parce qu'il y en a certains qui sentaient du froid d'autres qui sentaient du chaud d'autres des vibrations d'autres des fluides il y a des personnes aussi qui voyaient passer des couleurs et ce que je trouve formidable dans ce club c'est qu'on ne suggérait pas je sais il y a d'autres clubs où on nous dit imaginez une boule de feu ben c'est sûr si j'imagine une boule de feu je vais avoir chaud quoi et là au contraire on était invité à ressentir ou à ne pas ressentir c'était ok aussi et je dois avouer que j'ai vu quelques petits miracles par exemple j'étais très cambrée avant de démarrer le tai chi et là on me disait vous aurez des semelles à vie les douleurs de genoux il va falloir faire avec et j'ai pratiqué de façon un peu intensive pendant 4 ans mais ça fait 15 ans que je ne pratique plus le tai chi chuan mon dos n'est jamais redevenu cambré je n'y porte même pas d'attention mon corps s'est vraiment transformé il a retrouvé une posture qui est bonne pour lui et ça c'est contraire à tout ce que m'avaient dit les médecins et puis et puis je dois avouer que depuis cette époque là je trouve que ma vie va mieux peut-être que je fais les bons choix peut-être que j'ai juste plus de chance peut-être aussi que je vois les choses de façon plus positive en tout cas il y a une vraie transformation et dans le massage aussi j'ai eu des expériences où je n'ai pas d'explication par exemple j'avais une patiente une cliente qui me disait oh j'aime beaucoup avoir recevoir un massage de votre part le matin parce qu'après je suis calme pendant toute la journée c'est vrai que moi je suis plutôt calmée lente et je ne lui ai pas dit parce qu'elle a le payé mais moi j'aimais bien l'amasser parce que après j'avais la patate pendant toute la journée je ne sais pas ce qui se passait mais c'était étonnant la branche spirituelle de l'écoféminisme m'invite à aller un petit peu plus loin et à me questionner mais c'est quoi qu'on appelle la spiritualité c'est quoi c'est quoi qu'on peut considérer comme sacré et c'est quoi la magie alors parmi tous les actes de magie il y en a un qui consiste à utiliser des mots les mots c'est la magie ça peut être de la magie vous voyez par exemple quand on nous parle des pauvres et qu'on dit les exclus si vous passez vous changez de chaîne pour le journal de 20h et là on ne vous parle plus des exclus pour les mêmes personnes on vous parle des assistés dans les deux cas c'est les mêmes mais ça ne fait pas le même effet les excluer les assistés à une époque on parlait de plan de licenciement après on a parlé de plan sociaux et maintenant on parle de plan de sauvegarde pour l'emploi et voilà c'est dans l'imaginaire c'est pas pareil on fait un peu disparaître les chômeurs moi je suis fière de payer des cotisations sociales sur l'argent que je gagne et même quand je joue au chapeau je déclare ce que j'ai gagné parce que j'ai la chance de pouvoir travailler et donc je mets en commun avec les personnes qui ont des problèmes de santé qui n'ont plus l'âge de travailler et qui n'ont pas eu la chance de trouver un job à exercer il y a d'autres personnes qui parlent de charges sociales c'est sûr c'est pas la même chose des charges sociales ça c'est la magie noire c'est à chaque fois qu'on nous essaye de nous faire perdre des valeurs de solidarité entre nous mais il y a la magie blanche aussi la magie blanche c'est à chaque fois quelqu'un auquel vous tenez vous dit je sais que tu peux le faire ou qui dit c'est vraiment bien ce que tu es en train de faire en ce moment ça transforme ça fait ça permet vraiment le lendemain de faire encore mieux la magie noire et la magie blanche ça ne marche que si l'on y croit si on décortique la langue de bois des puissants ou si c'est quelqu'un auquel on ne tient pas qui nous dit c'est bien ce que tu fais ça ne marche pas bien il faut croire dans tout ça et à l'époque au Moyen-Âge il semblerait qu'on y croyait que jeter un sort c'était les gens y croyaient et donc ça faisait peur à partir du moment où tu as peur ta vie elle part un petit peu mais heureusement on peut libérer d'un sortilège avec une gentille sorcière les prières c'est pareil c'est se concentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment tu fais des meilleurs choix quand tu es un peu plus clair sur qu'est-ce que tu souhaites au plus profondément de toi et donc avoir des croyances croire en sa puissance et bien ça a des conséquences matérielles concrètes entre autres justement de croire qu'on est capable de changer le monde et en ayant détruit ces croyances avec la chasse aux sorcières et bien on a détruit même la volonté de l'idée même de révolte puisqu'on a perdu son sentiment de puissance et son sentiment de capacité à changer le monde alors on peut même aller un peu plus loin c'est que en pleine chasse aux sorcières il y a aussi tout un mouvement de philosophes rationnels alors Descartes c'est pas le pire mais c'est celui qu'on connait le plus en France en Angleterre il y a eu Bacon et là Bacon il a bien aidé à l'implantation du capitalisme et à à détruire notre rapport à la nature Bacon son objectif c'était d'orienter le savoir pour la domination de la nature il a même clairement dit que la nature doit être réduite en servitude et traité comme une esclave et vous voyez ces pensées rationnelles en fait elles ont bien infusé dans la société et je suis la mieux placée pour pour savoir que pour avoir été imprégnée de cette pensée cartésienne et rationnelle vous remarquez que ça a dû quand même vachement renforcer ce jugement de valeur qui en vérité existait déjà un peu dans l'antiquité mais quand même vachement moins la pensée cartésienne aussi c'est une méthode scientifique qui dit quand un problème est très compliqué pour réussir à le comprendre on va le découper en plein de petites parties et là on arrivera à comprendre cette partie là sauf que quand on a disséqué un animal pour comprendre comment la vie fonctionne ben on l'a un peu tué donc on s'est un peu éloigné du principe même de ce qu'on était en train d'observer et là aujourd'hui on arrive à des capacités scientifiques qui vont plus dans une recherche d'une compréhension systémique parce que par exemple notre santé certes c'est des cellules et des bactéries qui existent à l'intérieur de nous et qui font un système complexe par exemple le système pulmonaire qui est connecté au système cardiaque qui est connecté au système nerveux qui est connecté aux autres systèmes et puis en tant qu'humain on est connecté à notre environnement à d'autres personnes qui est connecté à la biosphère et ça c'est la pensée systémique c'est se rendre compte qu'en fait il y a des interconnexions partout et que ces interconnexions elles ont un rôle vachement fort en fait mais nous on n'est pas capable avec nos petits cerveaux d'avoir à un instant T une vision globale des interconnexions et de l'effet systémique de tout et en particulier du vivant finalement c'est peut-être ça la spiritualité c'est prendre en compte cette complexité qui nous dépasse complètement et prendre conscience qu'on est incapable de même l'approcher alors par exemple jusqu'au Moyen-Âge on considérait que la Terre que l'on croyait plate que la Terre était une entité féminine comme la Terre-Mère en fait on utilisait une métaphore pour s'approcher de quelque chose qu'on n'était pas capable de comprendre de manière rationnelle on voit là que le XVIe siècle il a anéanti tout un monde le monde des femmes le monde de la spiritualité la nature les communs et ça ça a été préjudiciable certes pour les femmes mais en vérité pour l'ensemble de la population européenne et puis finalement pas que pour les Européens parce que c'est aussi la période de la colonisation et en fait on a exporté notre mode de pensée enfin leur mode de pensée quoi flûte enfin aussi maintenant que je suis imprégnée c'est aussi mon mode de pensée et on a été pollués au sens propre au sens figuré les autres peuples du monde qu'est-ce qu'il nous reste de la pensée des autres peuples avant la colonisation bon il y avait une grande variété et il y avait des civilisations diverses et variées en tout cas les écoféministes nous invitent à regarder comment vivent les peuples racines peuple premier c'est un petit côté péjoratif peuple racine je trouve ça chouette comme terme ils sont plus de 350 millions et ils sont en train de protéger 85% de ce qui reste de notre biodiversité ces peuples racines ont une spiritualité de l'ordre de l'animisme c'est à dire que ils considèrent que chaque être vivant et même parfois des choses non vivantes ont comme une âme comme une intention comme une capacité de penser ou une capacité à communiquer dans une langue universelle et ça ça permet à ces peuples d'avoir un rapport de personne à personne avec des non-humains pourquoi est-ce qu'on accorderait moins de crédit à ces croyances là qu'à nos croyances à nous par orgueil par habitude par sentiment de supériorité en fait ces personnes là habitent le monde d'une autre façon que nous et leur façon d'habiter le monde elle elle permet très de préserver la vie sur terre d'ailleurs aujourd'hui même la science le montre l'intelligence des plantes la communication entre les différents êtres vivants et cette façon d'être au monde des peuples racines c'est peut-être un cadeau une alternative à notre mode de penser parce que notre mode de penser à nous occidentaux il arrive au bout de sa logique on voit bien que ça ne fonctionne pas et je ne pense plus que ce soit des solutions techniques qui vont nous sortir du marasme c'est vraiment il faut qu'on ait un autre rapport d'être au monde et c'est 5 siècles à déconstruire donc indulgence envers nous-mêmes et puis exigence aussi c'est indispensable qu'on arrive à sortir de cette façon d'être au monde pour maintenir la possibilité de vie sur terre en tout cas de vie qui ressemble à ce que nous nous sommes et ça passe par la déconstruction de pas mal de choses en particulier notre rapport au monde pour moi ça passe par le terme c'est quoi qui est sacré et de considérer qu'avant tout ce qui est sacré c'est le vivant bien plus sacré que d'autres choses ça passe aussi par l'égalité entre nous et donc le féminisme je vous rappelle c'est une stratégie divisée pour mieux régner et tant que au sein du peuple il y aura une partie qui exploitera d'autres membres de cette communauté humaine ça va être plus difficile d'être unis pour combattre le féminisme insiste aussi pas mal sur le contrôle des corps le contrôle de nos corps reprendre en fait reprendre le contrôle de nos corps que ce soit par la sexualité par la reproduction et en fait le capitalisme il se base aussi sur le contrôle des corps les paysans et les serfs du Moyen-Âge à nouveau je ne dis pas que c'était idyllique mais ils bossaient l'été au champ pour avoir à manger durant l'hiver et quand tu bosses pour toi-même tu sais pourquoi tu te lères tu sais pourquoi tu es en train de faire ce geste là et puis si ce n'est pas le jour tu bosseras plus de moi le fait de travailler pour un client pour un patron ça impose le contrôle des corps ça impose de faire de bosser le jour où vraiment ce n'est pas ton jour ça impose aussi de donner sa force de travail pour un boulot qui n'a pas forcément de l'intérêt en tout cas même pas de l'intérêt pour soi le capitalisme il ne peut pas se passer du contrôle des corps alors reprenons-le je dis capitalisme mais en fait on peut lui donner d'autres noms société industrielle société productiviste société qui croit en une croissance infinie de la consommation de la production les pays colonisés utilisent moins le terme capitalisme que nous ils utilisent le terme extractivisme pour juger notre société parce que ce qu'ils voient c'est les riches blancs qui débarquent qui creusent qui laissent des déchets et qui laissent pas beaucoup de richesse et la colonisation des Amériques ça a permis de sortir l'Europe d'un moment où il n'y avait plus de ressources et ça a été vraiment une croyance une conviction qui s'est imprimée en nous de ressources infinies et l'inverse du colonialisme et bien ce serait quoi j'ai trouvé le nom de pluralisme qui fait pas mal de liens de références avec ce que les écoféministes appellent des communautés interdépendantes et et qui travaillent à la subsistance parce que le but c'est pas qu'on soit tous avec les mêmes valeurs par exemple on a un risque en tant que féministe c'est d'aller dire aux femmes des autres continents c'est quoi le bon féminisme parce que par exemple en Inde elle ça les fait pas du tout rêver le mode de vie des femmes libres et indépendantes européennes elles ont d'autres aspirations au sein de leur féminisme et donc attention à ne pas reproduire le truc de colonisation avec nos convictions fermement ancrées en nous de féministes ou d'autres convictions d'ailleurs l'idée de pluralisme c'est de respecter alors ça veut pas dire tout accepter mais de respecter qu'on puisse avoir des croyances des modes de vie différents et en fait on a besoin d'être avec des gens qui nous ressemblent ça empêche pas d'avoir des interconnexions des échanges et du respect donc pluralisme c'est dur hein enfin je sais pas pour vous moi c'est bien ancré en moi quand même la propriété privée c'est du mal à en sortir et pourtant ça a existé alors travaillons-le entre nous et retrouvons des communs une gestion une cohésion de la communauté dans la gestion des communs de nos forêts de nos espaces naturels de nos habitats ça me donnait très très à coeur de vous parler d'éco-féminisme et de partager ce que j'y ai appris parce qu'elles m'ont redonné de l'espoir entre autres elles m'ont rappelé que la magie ça existe c'est utiliser nos mots mais utiliser enfin notre capacité à parler à transmettre des idées à utiliser l'art et 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 la musique etc pour participer au changement du monde ce que j'ai constaté aussi c'est que l'éco-féminisme même si on avait perdu le mot et qu'on n'en parlait plus ça a infusé au sein de la société de toute évidence les hommes changent je ne dis pas qu'on a abouti à l'égalité mais il y a clairement une souhait de progression au sein des courants féministes il y a de plus en plus très clairement une remise en question de ce jugement de valeur civilisée par rapport à naturel et puis et puis on constate que ce rapport au monde ce rapport à la nature de sentir qu'on est un élément de la nature et ben vous voyez par exemple moi ça m'est venu alors qu'à la base je n'étais pas du tout éduquée dans cette direction là on sait aujourd'hui que les jeunes enfants ont ce lien là spontanément c'est pour ça qu'ils parlent naturellement aux animaux et aux objets parce qu'ils sentent qu'ils sont partis font partis ils ne sont qu'un élément de ce grand de ce grand tout ça fait un peu religieux mais vous m'avez compris les écoféministes aussi par leurs écrits que je vous invite à lire elles m'ont aidé à sortir d'un imaginaire d'une fin du monde apocalyptique pas du tout pour croire que tout va se résoudre par enchantement mais plutôt pour sortir de cette conviction qu'on est foutu pour retrouver ma puissance individuelle et si possible collective avec d'autres et et croire en cette possibilité d'une solution positive pour conclure je vais vous reparler du Chili donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du Chili en 1970 c'est le premier pays au monde à voter démocratiquement pour un président socialiste ça n'a pas du tout plu aux voisins états-uniens qui ont fomenté un putsch qui a réussi en 1973 et c'est le dictateur Pinochet qui a remplacé le président Allende aujourd'hui on a des preuves de ça les Etats-Unis ont décidé que le Chili serait un laboratoire de l'ultralibéralisme et c'est ce que j'ai vu moi Pinochet est parti en quitter le pouvoir en 1990 mais c'est toujours sa constitution qui avait été fait part et pour lui qui était tellement bien faite que c'est difficile de la changer et pendant que j'étais en 2017 en plus c'était le jour de mon anniversaire les Chiliens ils ont voté pour un nouveau président qui s'appelle Piñera et Piñera et bien son frère il faisait partie du gouvernement Pinochet et là je me suis dit que les Chiliens qui pourtant en 70 avaient été en avance de mon point de vue et bien ils ont été complètement on leur a lavé le cerveau et qu'une fois que l'ultralibéralisme est en place et bien on n'en sort plus et et ça se permet parce que j'ai vraiment vu des Chiliens qui trouvaient ça normal de vendre les océans c'est normal de payer pour faire des études que c'est normal de ne pas avoir droit à une retraite je les ai vus aussi très racistes évidemment ouvertement ils détestaient les Mapuche donc c'est le peuple indigène alors que comment leur dire que partout dans le monde on reconnait les Chiliens parce qu'ils ont tous une tête de Mapuche je suis vraiment repartie du Chili en me disant il faut se battre en France parce qu'il ne faut pas laisser l'ultralibéralisme s'imposer après on ne pourra plus faire de machine arrière j'ai vu un pays amorphe vous connaissez la suite en 2019 une petite augmentation du ticket de métro qui révolte les jeunes la répression policière elle est violente parce que c'est le Chili et là la population elle défend les jeunes ils descendent dans la rue ils ne lâchent pas ils veulent un changement de constitution malgré le Covid ils restent dans la rue ils ne lâchent pas leur combat et ils obtiennent un référendum pour le changement de constitution et là le peuple il vote oui pour un changement de constitution et il y a le vote pour former l'assemblée constituante et à la surprise générale c'est la gauche qui gagne cette élection alors les nouveaux élus de cette assemblée constituante se réunissent et ils doivent élire qui sera président et ils choisissent Elisa Loncone une femme Mapuche et son premier discours elle va le tenir avec sa tenue traditionnelle Mapuche et elle le dira dans sa langue maternelle le Mapudungun et une des choses qu'elle va dire dans ce discours c'est nous irons chercher dans les moindres recoins de notre pays pour les droits de la terre-mer de l'eau des femmes et des enfants alors s'il a été possible que cette personne-là puisse tenir ce discours-là quasiment au plus haut niveau de l'état du Chili alors c'est peut-être vrai qu'un changement radical de façon d'être au monde pourrait advenir plus rapidement qu'on ne l'imagine je vous remercie beaucoup pour votre attention merci merci Merci.